Hello les amis, je vous propose de dessiner Estia de la série Danmachi sur papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau caille graphique, quelques crayons de couleur et enfin un relorgel blanc. On commence par aiser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage. Puis, je l'allonge pour avoir la forme du menton. Et puis, je détaille petit à petit le dessin. Alors, le nom de la série en version courte est Danmachi. Il existe aussi un autre titre, long comme le bras. Tiens, je vais essayer de vous le lire. Alors, c'est Donjon Ni Dei Wo Motomelu No Wa Machi Gatteilu Daluka. En tout cas, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment ultra long. Il faudrait faire quand même des titres un peu plus simples. Alors, cette série vient d'un light novel. On m'a aussi dit qu'il y avait un jeu vidéo. En tout cas, je n'étais pas vraiment au courant. Et puis, récemment, il y a un anime qui est sorti. Le design est très réussi. Depuis la sortie de l'anime, le personnage des stars est devenu très populaire. Sa buzz a mort. L'envouement du public est quasi similaire à Hatsune Miku en son temps. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ce buzz va durer dans le temps. Parce que Vokaid, c'est quand même un succès qui est resté assez longtemps. Même si le personnage des Sia lui vole un petit peu la voie d'être en ce moment. Sinon, pour ce dessin, je n'ai pas été tout à fait fidèle au design de la série. La fille est quand même un peu plus généreuse. Et le design est quand même, je pense, plus réussi que le mien. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau caille graphique. Alors, ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère. Et les imperfections du pinceau caille graphique donnent plus de force au dessin. Sinon, j'aurais dû réduire la tête du dessin. Car du coup, je n'ai pas beaucoup de place pour placer les couettes. Et puis aussi, c'est assez pénible d'avoir un trait continu avec le pinceau caille graphique. Avec des traits de couette aussi long. Sur le coup, je ne me suis pas assez projeté assez loin dans la réalisation. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommée délicatement sans trop appuyer. Car le papier craft est quand même un papier fragile. La colo se fait aux crayons de couleur. Elle est assez simple. J'utilise comme d'habitude des crayons Beaux-Arts pour la qualité de leurs pigments. Et puis, ils sont beaucoup plus opaques que les crayons que vous pouvez trouver en grande surface. Ça se remarque assez vite, surtout avec le crayon blanc. D'ailleurs, sur ce dessin, le crayon blanc va être très utile. Parce que le personnage a des vêtements blancs. Je vais surtout les utiliser pour les éclaircissements et les zones de lumière. Pour le cernage et les touches de lumière, j'avais commencé par un roller gel blanc. Puis après, j'ai poursuivi avec un graphique tchèque blanc. Qui est un peu moins précis, mais qui couvre plus facilement de grandes surfaces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dessiner sur papier craft est une technique assez simple. Et je trouve que ça donne plutôt un beau rendu. C'est pour ça que j'ai changé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager à un max de monde. C'est un soutien précieux. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant votre matériel de dessin dans notre boutique. Ça permet de financer le serveur et le travail de notre rédaction. Sinon, on se dit à très vite. En attendant, dessinez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada